Musique Bonjour à tous, avant de commencer je tiens vraiment à vous souhaiter une superbe année 2017 donc vraiment remplie de tout ce que vous désirez, de la santé bien sûr, du bonheur, de la réussite, de l'amour vraiment voilà, faites-vous plaisir et soyez heureux Pour cette première vidéo de l'année j'ai envie de vous parler de toutes les marques dont vraiment j'ai adoré pendant cette année 2016 et aussi celles qui m'ont un peu déçue donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse regarder La marque Estée Lauder, donc vous le savez je vous ai très très souvent présenté les produits de la gamme surtout de Advanced Night Repair avec le fameux sérum incontournable et aussi le contour des yeux et j'ai eu la grande chance de pouvoir tester donc ce nouveau soin visage jour qui est le Revitalizing Supreme Plus, le baume réveil éclat donc là aussi on est sur un produit anti-âge donc vraiment je mets les guillemets parce qu'il faut vous sortir de la tête absolument que ce type de soin est réservé aux peaux matures donc à 30-40 ans, vraiment pas du tout plutôt vous allez utiliser ce genre de produit et mieux votre peau pourra anticiper quand il y aura des rides ou que voilà votre peau va beaucoup mieux vieillir, ça c'est évident et là ce produit je trouve que ça rend la peau glowy, la peau lumineuse, vraiment éclatante donc ça porte très bien son nom et sincèrement même si ce sont des soins haut de gamme, c'est à dire avec un certain prix le résultat est là vraiment je vous assure que ça fonctionne et en plus de ça je trouve que les packagings sont juste magnifiques donc là aussi on sent quand même que c'est du haut niveau toujours dans les soins avec ma marque coup de coeur vraiment de cette année c'est la marque Kiehl's donc je vous en ai parlé très souvent dans mes produits favoris ou quoi que ce soit et vraiment je trouve que cette marque est géniale on n'est pas sur un positionnement haut de gamme on est plus avec une image je trouve un peu laboratoire, recherche, médecine et vraiment tous les produits que j'ai testés sont juste géniaux que ça soit le démaquillant, le gommage, la crème de soins jour le sérum qui est équivalent de celui de Estée Lauder qui est même moins cher et je trouve une qualité équivalente le baume à lèvres et vraiment mais tout est au top et c'est des produits je précise que j'ai payé moi avec mon propre argent et dernièrement j'ai testé ce tonic donc c'est à la fleur de Calendula je sais pas comment ça se prononce s'il y a un accent Calendula enfin j'en sais rien bref donc voilà c'est vraiment un tonic qui va laisser une peau mais instantanément douce et surtout fraîche vraiment c'est resplendissant je vous assure c'est hyper agréable et ça sent très très bon et je sais pas si vous voyez mais on voit les pétales de la fleur à l'intérieur bah voilà c'est le petit détail qui moi me fait craquer j'adore en revanche ce tonic est pour les peaux normales à grasse donc moi personnellement qui est la peau mixte et comme on est en hiver donc elle a tendance à être même sèche je pense pas que ça soit la bonne période pour moi pour l'utiliser pour avoir vraiment toutes les vertus du produit et sincèrement cet été je pense même je suis certaine que ça va être mon indispensable ensuite les cheveux et là j'ai eu la déception voilà donc c'est la marque Blune je sais pas si vous connaissez en fait c'est une marque qui va vraiment cibler le problème capillaire que l'on a donc moi me concernant c'est les cheveux secs parce qu'étant donné que je fais beaucoup de décoloration et bah là c'est un peu de la paille et en fait on est normalement j'ai envie de vous dire sur une qualité professionnelle et surtout avec des prix qui vont être très très abordables j'ai reçu la gamme donc cheveux secs comme je vous disais avec le shampoing, l'après shampoing le masque ici et également de spray donc vous voyez j'ai vraiment reçu la totale et malheureusement et bah ça n'a pas du tout fonctionné sur moi parce que j'ai une peau qui est très très sensible et en fait j'ai été complètement irritée c'est à dire que j'avais le cure chevelu rouge j'avais des énormes démangeaisons sur le bas des cheveux ici ou vers les oreilles donc là vous voyez ça fait 10 jours que j'ai arrêté je me gratte encore surtout le soir et également et bah c'est que mes cheveux étaient devenus super plats c'est à dire qu'à la base j'ai pas de volume et là c'était du zéro volume ça me les avait alourdis je les trouvais termes donc malheureusement j'ai peu de choses positives à dire je tiens absolument à vous préciser que c'est uniquement mon expérience mon avis, mes cheveux, ma tête mais voilà je suis certaine que d'autres vont adorer cette gamme et que ça leur conviendra super bien donc voilà c'est purement mon avis et seulement le mien mais si vous connaissez par contre laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez je serais curieuse de lire place au make-up et là c'est avec la superbe et génialissime marque Zoéva que j'adore qui a débarqué sur le site de sephora.fr donc à notre grande joie et pour moi sincèrement cette marque c'est le meilleur rapport qualité prix qu'il y a sur le marché et j'ai testé cette année leur produit make-up avec une palette donc me concernant c'est la nude de Spectrum donc qui est juste magnifique avec des teintes qui sont totalement les miennes d'ailleurs et qui sont idéales je trouve pour le quotidien c'est à dire faciles à utiliser on est également sur une superbe pigmentation et également un grain très fin donc là aussi ça va être très facile à travailler à estomper avec le pinceau à l'occasion vraiment à les voir sur le site des CFO parce qu'ils font des palettes mais c'est juste des tueries il y en a une moi la caramel je la rêve tout simplement et surtout niveau tarif on est à peu près à 20-30 euros pour voir la qualité le nombre de fards la quantité comme je vous disais franchement c'est imbattable et je termine avec un avis un peu mitigé donc c'est pas sur une marque en général mais c'est uniquement sur un produit dans des précédentes vidéos je vous avais vraiment vanté les mérites de ceci qui est l'anti-cerne donc haute couvrance de Sephora qui je trouve et je continue de le dire et de le penser est un anti-cerne vraiment de qualité qui va avoir une super couvrance qui va pas rentrer dans les ridules qui va très bien se travailler sauf que après avoir lu énormément de commentaires sur cette petite chose et également avoir échangé avec mon entourage en fait je me suis rendu compte que ce produit là c'est une petite arnaque je m'explique en fait normalement la quantité dans ce type d'anti-cerne c'est à dire dans ce type de contenant c'est à peu près de 6 à 7 millilitres donc par exemple si on prend une équivalence c'est à dire le Nars que j'adore et que je trouve qualité similaire le Nars on est sur 6 millilitres pour 30 euros alors que pour le Sephora accrochez-vous bien on est sur une quantité de 2,5 millilitres pour un prix de 14 euros donc là je fais un petit calcul savant à un produit en croix et ça nous fait pour une quantité de 6 millilitres de Sephora une valeur de 34 euros c'est à dire plus cher que le Nars donc je trouve que Sephora n'a pas été très honnête sur ce coup là et qu'ils nous la mettent un peu à l'envers mais bon tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment comparer ce qui est comparable et faites très attention à la quantité de contenant c'est à dire que des fois on peut se dire qu'une marque par exemple Drugstore ce qu'on va trouver en grande surface ou la marque Sephora est moins chère qu'une grande marque mais c'est normal s'ils nous mettent moins de produits donc voilà les filles j'en ai fini pour cette vidéo avec les marques ou produits que je vous recommande ou pas d'ailleurs j'espère vraiment que ça vous a plu j'attends tous vos retours en commentaire n'oubliez pas également de vous abonner si c'est pas déjà fait à ma chaîne ça fera ultra plaisir et de mettre un petit like je vous fais plein de bisous et puis on se dit à la semaine prochaine salut